Yo les amis, c'est Vakar, j'espère que vous allez bien. A l'heure actuelle où j'enregistre cette intro, j'ai terminé le jeu, ça y est. Et je peux vous dire qu'il s'agit d'une masterclass, mais vous n'êtes pas prêts les amis, le jeu est fou. Il vous reste pas mal d'épisodes avant la fin, je vous rassure, mais je vous avoue que... Voilà, je m'en suis pas encore remis, je ne vous le spoil pas, mais voilà, il est incroyable et il va que crescendo. Chaque épisode va être de plus en plus intense jusqu'à la fin, à l'apothéose, vraiment, ce jeu est fou. Vraiment, je vous le dis, donc merci beaucoup d'être présents, kiffez bien les amis chaque moment de cette aventure, parce qu'elle est incroyable jusqu'à la fin, vraiment. Merci encore, ne mettez pas le petit like pour soutenir la chaîne, et c'est parti pour ce nouvel épisode de Aplacteil Requiem. Allez, on est sortis de la grotte et je suis retourné au niveau du dernier oiseau, juste devant les ruines où il faut qu'on aille. Donc on va aller voir ce qui se passe. Enfin, essayer de découvrir le secret derrière ces oiseaux. Alors... Bah bien sûr, on va les enflammer. Allez. Hop ! On y est, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. Ah ! Les braises, justement. Alors... C'est l'île ? C'est une carte de la Kuna ? Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia ! C'est le dessin ! Quel dessin ? Le dessin de l'ordre ! Oui ! Je le vois. Les trois ronds. De quel ordre ? Un ordre d'alchimiste, lui aussi très ancien. Tu... Tu nous as entendu sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu ne t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici ? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants... Celui-là... Eh bien, celui-là, on ne peut pas vraiment le manquer. Les dents ! On les appelle Las Madres. Les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Grave. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. C'est Dan. Tu viens avec nous ? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, on voit bien les... Atteindre Las Madres. Et effectivement, les deux mères, je pense que c'est aussi le sens, les deux mères pour Hugo. Avec sa propre mère. Et aussi Amicia qui est sa mère un peu de substitution. Là, on a une ville. Et là, on a l'enfant avec l'oiseau. Et là, je ne sais pas. On dirait des flammes ou des queues peut-être sur une maison. Ça sera peut-être notre prochaine destination, je ne sais pas. En tout cas, c'est un délire, les gars. Ah, j'aime trop. C'est trop en mode chasse au trésor. Et tout, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, en fait. Donc, on va vraiment aller... Au niveau des montagnes. Trop bien. Mais cette carte est vraiment incroyable. Genre, c'est un délire. Allez, tac. Du coup, il faut qu'on sorte des ruines et qu'on se rende là-bas. Putain, ça a l'air tellement loin. Allez, go. Regarde, il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de temple ? Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus mes curiosités. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Ouais, ça a l'air ouf. Franchement, ça a l'air dingue. Donc, on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions... Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre ? La maladie du go est... particulière. Notre mère est alchimiste, mais... elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme... une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin ? Je suis pas un bambin ! C'est dans son sang. Ce mal remonte à... la nuit des temps. C'est injuste, mais... C'est réel, Sophia. En Guyane, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, Sophia. Donc je pense qu'on peut passer cette grille. C'est là ! Le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici ? Bah je pense qu'on est bon les gars, franchement. Non. Allons-y. On peut y aller. Ça promet d'être long. Le premier haut ! Pas si vite. Après je vais devoir te porter. Troussin ! Allez. Fin du chapitre. Voilà. C'était le chapitre 9, il me semble. Donc là on va rentrer dans le chapitre 10. Waouh, c'est en train de devenir tellement croustillant là. J'ai trop hâte. Ah non, du coup c'est pas du tout la fin du chapitre en fait. Tu tiens le coup ? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçue. On est loin d'être arrivés. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi j'aime les montagnes. Elles sont immenses alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien dans ce cas, on va tous devenir immenses. Atteindre las Madres. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire ? Presque ? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. J'avoue, c'est tellement loin. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut ? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre. Ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. De l'eau de source ! Comment il peut courir par cette chaleur ? Magie de l'enfance. Et il s'endort aussi en une seconde. Tac. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Eh, Hugo. Ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Attaque d'eau ! Eh ! Contre-attaque ! Pour les deux runes, Hugo. D'accord, d'accord. Pour les deux runes ! Je suis trempée comme une soupe. Victoire ! Bien joué, Hugo. C'est comme ça qu'il faut faire. Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord ? Tu l'as fait exprès ! Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurais ma revanche. Des barres. Ah, je pensais que c'était un souvenir, mais apparemment pas. Allez, on continue à grimper. Putain, l'ascension va être longue, les gars. Vraiment. Mais c'est tellement beau. Ce sanctuaire est immense. Ouais. Imagine sculpter tout ça. Oh ! Oh ! Des chèvres ! Y'en a plein, Missia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits-enfants. Oui, mais... Elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux-chevalier a peur des chèvres ? Y'en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant ? Tout à fait. Ah, désolé. Vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie. Oh ! On a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien... Le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. C'est marrant le doublage de ce gars-là. Alors, on va devoir passer par un chemin dérobé. Si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer ? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Ah, d'accord. Bonne chance, alors ! J'espère qu'elle ne nous attaquera pas. La chèvre Tramontane. Oh, allez, c'est une chèvre par un loup. Mais elle crie ! Oh, ça, oui. Allez. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui. Mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. C'est ça, le problème. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur ? Tramontane. Oui. Ah, bah, elle est là. Téma. On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixée dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans la fermée. On ne devrait pas l'aider ? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée ? Ouais, on va essayer d'aider la chèvre de monsieur Seguin, écoute. Parce que, on va essayer en tout cas. Alors, est-ce que je peux tirer sur quelque chose ou quoi ? Oh putain, comment je vais faire ? Elle est où la porte déjà ? Elle est là-bas. Wow. Comment je vais faire pour rentrer à l'intérieur, en fait ? Ah, ok, d'accord. Il y a un trou, en fait, ici. Donc, attendez. On va... Balancer une petite flamme juste là. Tac. Merde, c'était pas une flamme ? Si, c'était une flamme. Là, voilà. Ok, putain, c'était bien caché. J'espère qu'on va avoir une belle récompense pour ça. On aura un nouveau, d'accord ? Ne t'inquiète pas. Tu as deux femmes fortes pour te protéger. Faudrait que le feu s'éteigne maintenant, en vrai. Je sais pas, je vais utiliser ça, peut-être. Voilà. Il y a un trou dans le mur. Et bah, vas-y, Hugo. C'est ton tour. Va voir la chèvre. D'accord. Mon héros. Il est trop drôle. Pas tout le temps, mais... Souvent. Vite, vite ! Tu as réussi. Tu es libéré. Alors, voilà notre fugitive. Tu l'as sauvé, Hugo. Tu veux lui dire bonjour ? Débarque. Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie ? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois, c'est facile. Elle ne crie pas toujours. Oui. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va ? Oui. Allez. Rentre vite. Une chèvre de sauver, les gars. Mon papa t'attend. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie. Voyons ce qu'il contient. Oh, on a débloqué un souvenir. Tramontane. Super. Pourtant, il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve. Non, mais... Il y en aura peut-être... Il y a un outil. Qui ne voudrait pas rêver de chèvre ? Du coup, c'était quoi ? Résine. Résine, résine. C'est celui-là. Ah bah, je suis à fond. Ok. Bah, voilà. Je ne peux pas le prendre. Allez, bye bye. La chèvre, je pense qu'elle va retourner voir son maître. Nous, on a fait notre boulot. C'est bien. On se rapproche du sanctuaire. Et on n'a pas le droit d'être là. Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Hum, un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Allez, monte. On a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Monte. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez craque. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. Allez. On fait quoi des dernières offrandes ? Là, faut pas qu'on se fasse griller. On reste ici pour le moment. Attention. On les déposera là-haut après la cérémonie. Vous êtes dans une zone interdite. Vous ne devez pas être repéré ou tuer des soldats. Ok. On va rester dans les autres herbes. Comment allons-nous passer ? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée. Et ça attire l'attention des gardes. Wow. Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde. Uniquement dans les hautes herbes. Hum hum. L'enfant sait. Sophia peut attirer des ennemis dans les hautes herbes. Maintenez elle un. Et visez les hautes herbes. Oh c'est stylé. Bah euh. J'ai envie de dire va là-bas. Est-ce pas ici ? Oh c'est ouf. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ça dure jamais longtemps. D'accord. Ok tac. On bouge, on bouge, on bouge. Merde. C'est pas par là ? Oh merde. En plus il s'est bloqué. C'est presque trop facile. Il s'est bloqué contre le. Attends, attends. Là-bas, là-bas. Sophia, ton brisme nous a dit. Vas-y, vas-y. Fais le feu là-bas. On va faire un beau feu. Putain mais lui il est. Lui il s'est bloqué ce con. Putain mais lui il est bloqué. Du coup il va me griller direct non ? Il est chaud hein ? Bah ouais mais c'était sûr. Bah il était bloqué le gars. Il était bloqué contre sa caisse. Je pouvais rien faire. Attention. Oh comment allons-nous passer ? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Ou pire. J'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée. Et ça attire l'attention des gardes. Waouh. Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde. Uniquement dans les hautes cernes. Bon on va la... L'enfant c'est... Oui. C'est ça le plus important. On va la tirer là-bas. Et ça y est-il. C'est lui qui faut... Ça a marché. Parfait. Bouger des clés parties. Ça dure jamais longtemps. D'accord. T'as que j'en profite même pour pécho la petite caisse. Parce que j'abuse de ouf. C'était sûrement rien. C'est chaud hein. Ces foutus uniformes. Tu connais le compte. Faut faire ça dans les règles. Ouais. Ben la prochaine fois on demandera à se poster près des ruines. Il y a plus d'ombre et j'aimerais voir la procession en pleine lumière. Putain il regarde pas ce con. C'est lui qu'il faut attirer. Hein ? Ah voilà. Ça y est. De la fumée ? Elle vient d'où ? Ça marche à tous les coups. Hop. Pas de quoi s'inquiéter. Ok. Donc là je pense que c'est la porte où on doit aller. Faut juste le... Bon je pense pas que je vais choper ce coffre là. T'façon c'est juste un coffre de matériaux. Je suis vraiment gavé en... C'est quoi toute cette fumée ? Allez barre-toi. Regardez ça marche. Et nous on se casse. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Je suis encore trompé. Nickel. Ton prisme est magique. C'est vrai. Mais on n'y est pas encore. Résine. Putain résine je suis vraiment... Je suis vraiment à fond en fait. Je peux pas... Je suis à 10 en fait. Je sais pas si je peux améliorer un truc. J'ai peut-être... Ah j'ai 3 outils. Ah il en faut 4 pour améliorer la fronde. Ok. Bon bah. Ah mais après. On se met au travail. J'avoue il y a aussi à tirer. Amissa peut porter plus des ressources alchimiques supplémentaires. C'est pas mal aussi quand même. Tu peux faire plus de trucs du coup. Allez je vais prendre ça. Allez bim. On s'en fout les gars. Bim. On améliore à tirer. C'est bien mieux. Comme ça du coup ça va me permettre de récupérer plus de ressources. Parce que j'avoue on est un peu Serrax. Waouh. Ah ouais. Ah quand même. Oh putain. Déconne pas ? Oh mon dieu quelle idée. Eh mais quelle horreur mec j'ai le vertige jamais je fais ça. On y est. On a réussi. Tout va bien Hugo ? Je suis désolée c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci Sovia. C'est rien. On se rapproche on se rapproche. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Ok on a contourné le poste des gardes. Toutes ces fleurs. Ah c'est magnifique. Ça doit être pour leur cérémonie. Soldats ! Des soldats. Cachés en pique. Ouvrez l'œil. Oh putain bien. En armure lourde. Oh. Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on est pas du tout les bienvenus. De toute façon les hors de quest. Les rats ne sont pas ici à Missia. J'ai voulu appeler les pouvoirs d'Hugo mais en vrai il n'y a pas. Ils ont trouvé d'autres hommes d'Arnaud ? Je pense pas. Mais le comte a raison de se méfier. Il y a trop de monde sur le chemin principal. Faisons le tour. Attention. Gâchez le moment le plus important de l'année. Jamais. On ne les laissera pas faire. Peut-être passer par là mais après on va aller où ? Oh merde, 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 merde. Qu'est-ce qui bouge là ? Faut aller voir de plus près. Putain c'était chaud. C'était chaud les gars. C'était chaud, c'était chaud. Et en plus il y avait un espèce de coffre. Il y a rien. Il fait demi-tour. Je sais pas pourquoi je passe par là. Je sais pas pourquoi je passe. Ah il y a un coffre putain. Yes. Un gros coffre en plus. Allez. C'est un outil. Putain il y a un soldat ici aussi. Bah c'est qu'on va la tirer. Merde. Je peux pas la tirer là. C'est chaud. Je pense qu'on peut sauter là. Ah je peux pas sauter là. Merde. Ça fait beaucoup de cartes pour une cérémonie. C'est souvent ce qui arrive. Quoi à renommer les pieds quelque part. Mais qu'un point rien. Et un traître. Il a pas toujours été comme ça. Mais c'est quoi ça ? C'est presque trop facile. Regardez. Ça marche. Rien du tout. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Pourquoi il est mort ? Oh mon dieu, mon dieu, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce que c'était ? Vite, vite, vite. Attends ici, je vais voir. Il se rapproche de lui. Oh putain, c'est bon. Oh putain, on a eu chaud les gars. Merde. Oh putain, j'ai cru qu'il allait avancer dans les herbes. J'ai eu trop peur. Bon. Faut s'alerte. Mais lui, il faut la tirer ailleurs lui. Comment on va faire ? Il y a un gars là-bas. Je vais jamais... Je sais pas, je vais peut-être passer par là. Oh lolo, c'est la merde. Oh c'est chaud. Ah ouais, lui, il est trop près lui. C'est un délire. Je pense qu'on peut passer derrière le muret là. Putain, c'est lui là. Putain, on va attendre, on va attendre. Ok, là-bas, on peut passer là-bas. Putain, mais lui, le problème, c'est que lui, comment il va... Lui, il va jamais bouger, lui. Il va jamais bouger, c'est ça le problème. En même temps, il y a un feu devant lui. Je peux peut-être faire une dinguerie de lancer un... Une fumée comme ça. Ça va faire de la fumée. Oh merde, putain, ça a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. Ça a juste éteint le feu. C'était peut-être l'autre matériau que j'aurais dû envoyer. Je sais pas. On va voir. Peut-être celui qui fait des étincelles. Ouais, on va voir. On va essayer. De toute façon, il faut bien tenter le coup. Voilà. C'est ça. Hop. Allez, hop, hop, hop. On se bouge le cul. Ouais, ils sont en alerte du coup. Mais bon. Allez, hop. Sofia, ton prisme nous serait utile. On va faire un beau feu. Vas-y, vas-y. Putain, faut pas qu'il monte. C'est quoi cette foule du fumée ? Regardez, ça marche. Putain, mais lui, il s'en bat les couilles. Oh ! On a de la compagnie ! Sofia, utilise ton prisme. Ça brûlera sans problème. Hein ? Se cache dans le coin ! Il y a des intrus dans le coin ! Cherchez partout ! Cherchez-les ! Regardez, ça marche. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. C'est presque trop facile. Je me suis fait péter. Oh non. Dommage. Putain, j'étais trop lent. Nous demandons qu'on visite l'île. Non. Juste de l'enfant, de la mère et du père. Peut-être parce que l'ordre est trop vieux. Peut-être. Euh... Allez. Je pense que le poids est quand même une bonne idée. Franchement, après, c'est vrai qu'ils sont en alerte. C'est ça qui est chaud. Du coup, ils cherchent partout. C'était quoi ? Je crois qu'il y a des marches. C'est peut-être un passage abandonné. Bien observer. Comme d'habitude. On va essayer. Ah ouais, d'accord. Faut passer par là-bas, quoi. Trouver une autre entrée au sanctuaire. Lui, il faut qu'il dégage. Euh... Tac. Bon, bah, vas-y. Distraction, ici. Putain, il y en a un là-bas, aussi. Merde. C'est pas le soldat. Putain, c'est la merde. On a des intrus. Oh. Restez vigilants. Oh là là. Regardez, ça marche. C'est presque trop facile. Il y a des intrus dans les parages. Fouillez partout. Fouillez partout. Est-ce qu'il y a des... À la porte, là ? Ouh. Oh là là. Non, non, attends. On reste là. On reste là. Bouge pas. Je pense que le mieux, c'est soit de partir dans ses herbes de vent, soit sur la droite. Euh... Je sais où vous êtes, maintenant. Ah ! Bon, ah, ok. Il y a un checkpoint ici, donc c'est pas trop mal. Putain, j'hésite. Il lui faudrait le faire aller là-bas. Ah putain, mais ils sont trop nombreux. Et lui, il s'en bat les couilles. Il n'a pas du tout été attiré. Ok, bon. On peut passer derrière lui. Ouh là 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 là. Allez, vas-y, vite, vite, vite. On passe là. Voilà. Au moins, on a atteint les herbes. Putain, il est pas simple ce chemin. C'est un truc de ouf. Euh... Je sais pas si cette porte va s'ouvrir. C'est ça que je me pose la question. Euh... Lui, il va être attiré par ça. On pourrait, hop, faire ça. Tac. What ? Oh, il y a un nouveau checkpoint ici. Putain, en fait, lui, il est trop mal, hein, lui ? Je me doutais qu'ils allaient recommencer. Allez, allez, allez. Sortez pas. Quoi encore ? Oh, c'est... Ici. Oh putain. Ah ok, on a encore un checkpoint ici. Putain, ça va, ils ont mis des checkpoints un peu partout, mais... Euh... Tac, on va faire ça. Et là, on se brouille le cul. Ah ouais, on a encore un checkpoint ici. Putain, ils en ont mis partout. C'est dire que le truc, c'est un peu galère, quoi. Euh... Après, là, il y a un truc qu'on peut envoyer de la... Je crois que c'est... Faut le lancer avec ça, non ? Hop là, et là, on se casse. Oh, le bordel qu'on a foutu. On fait péter des feux. Oh, vite, vite. Ah putain, ils sont juste en bas. C'est chaud. C'est chaud. Oh là là. On me tue. Ah, c'était tendu, hein. C'est qu'une question de temps. Ouf. Oui. Comment tu te sens, Hugo ? Capitaine de prudence débloquée, agilité. Mais bien. Eh bien, je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Ah, on peut monter. On monte. Oui. On pouvait... Vous tous, l'heure est proche. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Hugo, regarde ça. Ça vient de l'oiseau. À toi de le dire. Je lui dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Ça vient du phoenix, il y a. C'est un de là pour quand on le verra. Une plume de phoenix ou quoi ? Comme ça, je la lui rendrai. Ça va bien avec notre capuche en plus. Attends, on va voir, c'est écrit quoi. Chouette et frais. Ok, rien à voir. Descends prudemment. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires. C'est nous les retardataires. Je tiens à c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, on va bien trouver. Je dois faire quoi, là ? Je dois aller où ? Ok, c'est bon. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix ? De raviver ses marges. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Telle père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Mais ouais, les gars, faut se déguiser. Trop bien. Tu en penses quoi ? Risquer, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements ? On dirait bien. Oh putain. Ah là là, putain. C'est un délire. Et ils font flipper les déguisements, sérieux. Putain, ils n'ont pas peur. Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Qu'est-ce qu'on fait ? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. Ok, tout est normal. C'est quoi ça ? Ça fait un peu flippé quand même, non ? What ? Quoi leur appartenait ? Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit l'Hakuna. L'île devint un havre de vie et de paix. Un lieu de guérison, de prospérité. L'Hakuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Oh là là, et plus ça va, plus il me dit que c'est chelou. On va faire un tour sur un trône. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Euh... Ouais. Oh ! Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. Oh my god. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh ! Pourquoi on est venu là ? Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noire cicatrice. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur ! Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent. Mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière. Notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Oh mon dieu les gars. C'est Hugo. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime. Et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Oh la la. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Oh la la la. Ok. Avancez. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. Oh putain. Ah on dirait pas l'eau que... C'est inouï. C'est fresque. C'est proie. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. Et eux ils restent là-bas ? Oh la la. Oh c'est quoi ce délire ? J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. Il fait tout noir. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non. J'ai peur. What ? Allez, marche. Je suis avec toi. Ça fait flipper. C'est cool. C'est qui tous ces gens qui parlent là ? Le mal triompé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il règne d'un feu renaissant. J'ai froid. Mais j'ai peur. Vous n'êtes plus seule. Un enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rejoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi enfant. Je ne suis plus inféconde. Car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix. L'enfant du fait. Ils sont fous là-dedans. Rejoignez-nous. Soufflez sur ses flammes. Oh. Oh. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui. Je le vois. Qu'il existe. Même si c'est l'ordre. Tout est vrai. Je suis le souffle des deux. C'est trop chelou cette cérémonie. Allez on. Allez on se casse là parce que là. Ils sont en train de péter un plomb. C'est ça qui est bien. Donc c'est... Ils ont réanimé la flamme comme un phénix en fait. Oh c'était trop bizarre. Vous allez bien. J'ai vu un phénix sur cette porte puis la fissure alors. Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. On y va. Oh symbole du phénix dans le fond. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit. Un trône d'enfants. Ils... Ils vivaient là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfants des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici, afin de l'étudier et de trouver une solution. Et... Les rats... Ne me dis rien. Morts, guerres, maladies et famines. Pas seulement. Les rats... sont... Peu importe. Ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfants des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende. Fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça ne change rien. Oh, le pauvre. Cette eau n'est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius ? C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs. Là, derrière. Allons voir ça. Je pense que Aelia, c'est la protectrice. C'est l'équivalent d'anissien. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. Je pense que c'est ça. Donc, il aurait vu les souvenirs de l'ancien porteur. C'est quoi tout ça ? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici ? Oh, une cabane ! C'est vrai ? Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Oh, c'est un délire parce que Hugo aussi faisait des cabanes dans le 1. Et tu sais à qui est cette chambre ? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Tu imagines ? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non ? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes ? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. C'est beau. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Ça se trouve. Et là, on avait quoi ? C'était des jouets ? Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être ? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre ? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi ? C'est l'armure d'une dame. Aelia ! C'est sa chambre, bien sûr. C'était elle, sa protectrice. Protectrice ? La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. C'est ouf. Des jouets ? Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. C'est à combien de temps ? C'est un délire. Là, c'était les armes. Des épées, des lances. Wow ! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde. Des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Ils l'aimaient vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étonnant. Ouais, c'est... Ça l'est. Continuons. C'est carrément ouf, ouais. C'est incroyable. C'est comme si... Je les connaissais. Comme si Basilus aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh ! Regarde ! Et encore cet oiseau. Cette forme, c'est... C'est... Le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est... Juste ça. Oh ! Désolée. Mais... Non ! Oh mince ! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens. Faisons ce qu'on doit faire. D'accord, en fait, ça symbolise l'ordre. Ok. Le phénix, c'est l'ordre, en fait. Hum. C'est pas vrai. C'est quoi tout ça ? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant ? Mais, ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non ? Oui, mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans ? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Tant, c'est chelou. Ça a des siècles. Tu t'attendais à quoi ? C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Hé, ça va pas ? Il lui faisait du mal à lui aussi. Hé, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia ! Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai ? Tu... Tu as laissé vos dents. Non ! Je... J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon. Bon, pour l'instant, on trouve rien. Venez voir vous deux. Sophia, où es-tu ? En haut. Comment t'es arrivé là ? Regardez derrière les rideaux. Oh ! Putain, il y a un passage derrière les rideaux, les gars ? Ah ouais, je l'aurais jamais trouvé. Viens, Hugo. C'est quoi ça ? Il n'y a pas de porte. Une sorte de... Salle d'observation. Putain, c'est très mystérieux tout ça. Qu'as-tu trouvé ? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était au cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est trop bizarre. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède ? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais... Ça parle de Basilius. Et d'une... A... Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé ? Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près de... Près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... Ca... Capella. Une chapelle. Dans un fort. Et... Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde... Oh oh. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Oh, c'est chaud. Faut pas se faire griller. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau t'es sûre ? Quitter le sanctuaire. Ok. Attends, c'est pas où. Par là. Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés. Nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous. Quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau ? Ils désirent tant, cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elle voulait dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais s'arranger. Tu es sûre ? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. Allez, on quitte le sanctuaire cette fois-ci. Après cette longue exploration. On n'a pas tant de réponses que ça, finalement. C'était vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu voies mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler. S'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Dégueulasse. A chaque fois, on patauge dans de la merde, là. Sortons vite d'ici. Oui. C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia. Et à... Ton ancêtre. Tout va bien se passer. On peut enlever ses habits qui ne sentent pas bon maintenant ? Oui. Bonne idée. Ah ouais. Je pense que cette fois-ci, c'est la fin du chapitre, oui. Chapitre 9 qui était un long chapitre, en fait. Le plus long, je pense. Et du coup, on arrive sur le chapitre 10, ligne de sang. On a appris des choses, mais il y a aussi beaucoup de questionnements en même temps. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute. S'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde. D'accord ? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête. Et voilà les amis, on s'arrête ici pour cet épisode qui était assez long aussi. C'était très sympa, on a appris beaucoup de choses. Mais ça reste quand même très mystérieux. J'ai hâte de connaître la suite pour que toutes ces informations aient un lien, aient un sens. L'enfant de la braise, la macula, le porteur, les ancêtres d'Amicia et d'Hugo. Bref, il y a beaucoup d'informations, donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Mais c'était très intéressant de voyager un peu dans le passé et de voir ce qui se passait avant avec le premier porteur, la prima macula. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, amis. D'où vous avez le petit like pour soutenir la chaîne. Vous pouvez partager la vidéo à vos amis. Et on se retrouve dès demain pour la suite des aventures d'Amicia, d'Hugo et de Sofia. Ciao la famille !